Hallo Leute, aujourd'hui je vais vous présenter le premier émetteur de radio allemand, Deutschlandfunk. Dans les années 1950, la République démocratique allemande, RDA, commence à diffuser la station Deutschlandzender en onde longue. Par réaction, la Nordwestdeutscher Rundfunk, station de radio de l'ensemble de la zone britannique, demanda une licence pour créer une station en onde longue similaire. Elle obtint la concession en 1956. En 1960, le gouvernement fédéral ouest allemand déclara que si diffuser pour l'Allemagne est un droit garanti aux lenders, diffuser depuis l'Allemagne vers l'extérieur est une compétence fédérale, car cela relève des affaires étrangères. Aussi, le gouvernement de Konrad Adenauer décide-t-il de créer le Deutschlandfunk, une société nationale de diffusion basée à Cologne. Quand la licence de diffusion du Norddeutscher Rundfunk arriva à expiration, le gouvernement fédéral s'empara des fréquences libérées pour la diffusion de sa nouvelle création, qui commença à émettre le 1er janvier 1962. Le Deutschlandfunk eut également pour mission pendant la guerre froide de diffuser des émissions en allemand en direction des minorités germanophones d'Europe de l'Est. Après la réunification, la Deutsche Welle absorba Radio Berlin International, le service extérieur de radio Est-Allemande, et prit en charge les langues jusqu'alors pratiquées au Deutschlandfunk. L'orientation de la station changea, elle fut incorporée à l'ARD et devint le diffuseur radiophonique national de l'Allemagne unifiée. L'ARD divisa alors l'activité du Deutschlandfunk en deux services, Deutschland Radio Berlin, renommée depuis lors en Deutschlandfunk, Deutschlandradio Kultur, station culturelle, et Deutschlandfunk, station d'information. Les studios se situent aujourd'hui encore à Cologne, la station ne diffuse pas de publicité. Les émissions les plus écoutées sont Forschung Actuelle, Büchermarkt, Classic Live, Sprechstunde, et Sternszeit. Le logo représente le nom de la radio Deutschlandfunk blanc sur fond bleu. Je vous mets le lien de la médiathèque de Deutschlandfunk en description. Sous-titrage Société Radio-Canada